bonjour alors aujourd'hui je suis accompagné de jérôme palazzolo qui est docteur un psychiatre français connu et qui est spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitivo comportementale donc merci beaucoup jérôme d'avoir accepté mon invitation à cette nouvelle interview avec plaisir bonjour aujourd'hui on va parler justement de comment accompagner un proche qui souffre de bipolarité voilà je sais important je pense de parler de ce sujet parce que personnellement en cabinet il m'arrive souvent d'avoir des proches qui ont des personnes autour d'eux que ce soit des conjoints que ce soit les frères les soeurs les ou un parent et effectivement on se rend compte que ça peut impacter c'est pas toujours facile à vivre et aujourd'hui voilà je vais tu vas pouvoir nous donner des conseils et répondre justement à mes questions sur ces précieux voilà ces précieux conseils sur comment faire dans ces situations qui sont pas toujours facile donc jérôme il a également écrit pas mal de livres notamment je me libère de mes phobies sur l'anxiété stop à l'anxiété notamment sur la dépression et le dernier dont tu vas nous parler sur les tcc donc je te laisse dire quelques mots sur ton dernier livre et bien le dernier qui sort normalement dans un mois la nuit va s'appeler d'essentiels des tcc c'est aux éditions hermann et en fait c'est sous forme de questions réponses on aborde justement les thérapies cognitivo comportementale ce qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas les indications les contre-indications les différentes formes de ces thérapies et entre autres on va aborder également la problématique de la prise en charge des troubles bipolaires puisque on va en parler dans le cas des troubles bipolaires les tcc sont une excellente indication super ok ben je te remercie beaucoup donc déjà est ce que tu peux nous expliquer un petit peu la bipolarité bien sûr en quelques mots si tu as des chiffres et qu'est ce que c'est cette maladie alors en fait on parle de troubles bipolaires parce que dans l'humeur dans le moral ben on a deux pôles le pôle haut et le pôle bas et tous autant que nous sommes on se situe entre les deux on a des périodes où on est un peu plus speed des périodes où on est un peu plus triste c'est tout à fait normal c'est pour ça que parfois dans certaines revues sur certains sites on dit ah oui mais on est tous bipolaires absolument pas c'est pas vrai du tout quand on parle de troubles bipolaires c'est une réelle maladie c'est à dire qu'en fait ces deux pôles sont dépassés c'est à dire quand ça monte ça monte trop haut dans le cas de la maladie bipolaire du trouble bipolaire avec ce qu'on appelle des épisodes maniaques c'est à dire vraiment de phase d'excitation complètement désadaptée c'est à dire la personne elle est dans une exaltation énorme elle est pleine de projets elle a envie de faire plein de choses mais qu'elle ne mène pas à terme souvent ça parle en tous les sens il peut y avoir une désinhibition que ce soit une désinhibition émotionnelle avec une certaine irritabilité voire une désinhibition sexuelle il peut y avoir des achats inconsidérés des troubles du sommeil la personne qui a énormément de mal à dormir mais qui n'est pas fatigué et souvent une certaine dangerosité est-ce que c'est justement une maladie ou est souvent liée enfin sont souvent liées des addictions tu parlais on peut retrouver dans le cadre des épisodes maniaques justement une certaine conduite addictive et surtout des conduites à risque c'est à dire la personne qui va conduire sur l'autoroute à 300 à l'heure sans ceinture enfin des choses cet ordre là et parfois effectivement des consommations de toxiques qui visent à aller encore plus haut donc ces problèmes et dans le cas des accès maniaques on peut même retrouver des symptômes psychotiques associés c'est à dire des éléments délirants c'est à dire la personne qui entend des voix qui imagine des choses qui se prend par quelqu'un d'autre etc etc ça c'est les phases de grande excitation après on peut avoir des phases de moindre excitation ce qu'on appelle des épisodes hypomaniaques c'est à dire que dans ce cas là c'est quelqu'un qui ne va pas délirer il n'y a pas de symptômes psychotiques dans les épisodes hypomaniaques et très clairement très clairement ça va illustrer les choses je sais pas si tu as déjà vu des films de louis de funès et ben voilà mais louis de funès dans ses films c'est typiquement l'épisode hypomaniaque voilà il va dans tous les sens etc voilà ça c'est donc ça c'est des phases d'excitation et puis le pôle bas est également touché et dépassé par des phases dépressives qui peuvent être de plus ou moins grande intensité et parfois associé également à des symptômes psychotiques avec des éléments délirants qui ont des thématiques plutôt de mal être de culpabilité etc alors on peut dire aux deux mots des différents types de troubles bipolaires il ya un trouble bipolaire qu'on appelle de type 1 qui en fait reprend ce qu'on appelait avant la psychose maniaco dépressive et donc ce trouble bipolaire de type 1 se caractérise par la présence d'au moins un épisode maniaque et éventuellement de près d'épisodes dépressifs mais il faut savoir que la simple survenue de un épisode maniaque signe le trouble bipolaire de type 1 ensuite il existe les troubles bipolaire de type 2 le trouble bipolaire de type 2 c'est au minimum un épisode hypomaniaque et des épisodes dépressifs qui peuvent être récurrents ensuite il peut y avoir un trouble bipolaire de type 3 c'est quelqu'un qui fait des épisodes dépressifs récurrents et sous traitement antidépresseur il va faire un virage maniaque voilà ça c'est les principaux troubles d'accord d'accord et c'est important de faire la distinction parce que les traitements seront différents bien sûr j'imagine et on comprend quand je t'écoute on comprend mieux pourquoi c'est si difficile au niveau du diagnostic parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose j'imagine en un an rendez-vous ou vous docteur voilà il vous faut envisager vraiment une situation dans sa globalité dans le temps pour mettre un mot sur ce dont on souffre la personne finalement non alors tout dépend c'est à dire que si on a quelqu'un qui se présente à la consultation en accès maniaque ou en accès hypomaniaque le diagnostic entre guillemets est facile à faire là où ça pose problème c'est souvent sur les troubles bipolaires de type 2 ce sont des personnes qui vont consulter pour des épisodes dépressifs récurrents et qui se sont fait traiter pour des épisodes dépressifs 1 2 3 4 5 et concrètement il est très important de leur poser les questions de savoir si elles n'ont pas présenté auparavant des épisodes d'hyper excitation il y a une étude qui avait été faite par l'association américaine de psychiatrie qui a il ya quelques années déjà qui a prouvé que entre le premier épisode dépressif et le moment où le diagnostic de troubles bipolaires de type 2 effet il s'écoule en moyenne 9 ans d'accord c'est très important de reprendre l'historique de la personne de voir un peu ce qu'il en est d'interroger aussi les proches éventuellement d'interroger par rapport à la famille parce que souvent on a vu que dans la bipolarité il y avait une fragilité familiale fragilité génétique ce n'est pas une maladie génétique il ya une vulnérabilité génétique et on s'aperçoit que souvent c'est les ascendants directs on retrouve des troubles de l'humeur c'est pas d'accord ok mais merci beaucoup pour toutes ces précisions on comprend bien enfin en tout cas pour ma part j'ai bien compris que c'est pas une instabilité ou une variation de l'humeur c'est vraiment beaucoup plus avec quelque chose de pathologique où on est bien au delà des fluctuations qu'on connaît comme tu dis pour beaucoup d'entre nous à partir de quel âge ça se manifeste c'est justement ces troubles alors en général c'est plutôt chez l'adulte jeune donc souvent on voit un peu des fluctuations d'humeur à partir de l'adolescence en général c'est entre allez 20 et 30 ans à la période où la maladie se déclare faut pas oublier aussi la notion de durée c'est à dire que là encore pour les personnes qui écoutent le podcast il faut savoir que c'est pas parce que un jour elles sont énervées ou excité que ça y est elles sont bipolaires c'est à dire on parle d'accès maniaque si ça dure dans plus d'une semaine d'accès hypomaniaque si ça dure pendant plus de quatre jours ou d'épisodes dépressifs si ça dure pendant plus de quinze jours d'affilée tous les jours avec une une intensité qui est importante et tout cela en l'absence de maladies physiques c'est à dire par exemple quelqu'un qui va souffrir d'une hypothyroïdie ou d'une hyperthyroïdie peut tout à fait déclencher des symptômes équivalent à des dépressions ou à des accès hypomaniaques quelqu'un par exemple qui a consommé des toxiques aussi si tu rencontres quelqu'un qui a consommé de la cocaïne tu as l'impression que la personne elle est hypomaniaque alors qu'en fait c'est lié aux toxiques et je mets de côté l'aspect culturel parce que moi étant du sud par rapport à un suisse je fais un peu hypomaniaque mais ça c'est autre chose d'accord c'est ça ok faut aussi voir au niveau de la localisation tu parlais tout à l'heure justement de que parfois il ya des il ya ces accès psychotiques et il peut y avoir des hallucinations ce genre de choses justement par rapport à l'entourage comment l'entourage peut réagir face à ça parce que j'imagine que ça doit être déstabilisant pour l'entourage est ce que on laisse la personne dans un délire est ce qu'on essaye de la ramener donc qu'est ce que tu nous conseille par rapport à ça alors c'est vrai que c'est des problématiques assez assez difficile c'est à dire lorsque il y a des symptômes psychotiques en particulier dans l'accès maniaque on peut pas ramener la personne à la réalité c'est à dire que la personne elle est dans son monde elle est dans son interprétation qu'elle entend des choses qui n'existent pas qu'elle voit des choses qui n'existent pas qu'elle interprète des choses qui n'existent pas dire à la personne mais enfin tu as pété un câble c'est toi qui interprète des choses la personne n'est pas à l'entendre il ya un terme médical qui s'appelle la nosognosie c'est à dire qu'il ya le a privatif noso c'est la maladie et nosy c'est la connaissance c'est à dire que la nosognosie ça veut simplement dire que la personne n'est pas consciente qu'elle est malade c'est à dire que tu vas avoir quelqu'un qui par exemple va entendre des voix on va être 50 personnes à lui dire mais enfin tu es fou tu entends des voix ben la personne va dire non c'est parce que vous vous n'êtes pas équipé pour entendre les voix moi je suis fait pour l'entendre donc raisonner la personne ça va pas servir à bon chose ce qui importe surtout pour les proches mais c'est que eux soient bien informés de la possibilité de cette problématique de la survenue de symptômes psychotiques et à ce moment là que les proches puissent intervenir non pas directement par rapport à la personne mais à ce moment là prévenir l'équipe soignante le psychiatre qui s'occupe de la personne carrément appeler le 15 si vraiment il y a un problème d'accord parce que la survenue de ces épisodes c'est plutôt quelque chose d'alarmant soit l'arrêt d'un traitement tu disais tout à l'heure comme elles sont d'une certaine manière pas toutes les personnes qui en souffrent sont conscientes qu'elles en souffrent c'est d'où la difficulté d'accompagner et puis peut arriver aussi l'arrêt des traitements qui est complexe parce que il ya une stabilisation et puis donc dans ce moment là quand on sent que la personne rentre dans un accès psychotique c'est à l'entourage justement de dire ouh là là il ya quelque chose qui va pas là c'est ça ça peut être un signe une alerte bien sûr bien sûr alors en général il est rare que ça survienne du jour au lendemain c'est à dire que la personne qui arrête le traitement va monter en quelques jours ou quelques semaines donc il est rare que on voit la personne directement avec les symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble bipolaire mais voilà pour quelqu'un qui vit seul ou quoi que ce soit c'est quelque chose qui peut arriver après tu abordais un point qui est très important dans la bipolarité il faut savoir que le trouble bipolaire de toutes les maladies qui existent que ce soit des maladies physiques ou psychiques c'est le trouble où l'observance médicamenteuse est la moins bonne parce que ce sont des traitements qui sont à prendre sur le long cours et en particulier le trouble bipolaire de type 1 c'est un traitement à prendre à vie et le problème c'est que et on s'inclut nous tout à fait dedans c'est à dire que en gros globalement quand il ya un sujet à qui on donne un traitement et que le patient va mieux sous traitement mais à un moment donné il va se dire je suis guéri alors qu'en fait il faut qu'ils se disent l'inverse c'est à dire qu'ils se disent je suis bien grâce au traitement mais le problème c'est que c'est pas tout à fait ce qu'on se dit et à partir du moment où on se dit je suis mieux et ben j'arrête le traitement et puis c'est des traitements qui peuvent être voilà problématique parce que c'est une prise par jour parfois deux prises par jour certains régulateurs d'humeur ce sont des gros comprimés qu'il faut avaler qu'il faut pas casser on va pas se raconter d'histoire c'est gonflant de prendre un traitement tous les jours mais à un moment donné quand on voit le rapport bénéfice risque mais c'est important de vraiment s'inscrire dans la dynamique et souvent il faut compter une rechute deux rechutes peut-être cinq ou six rechutes avant que la personne vraiment se rende compte de la nécessité du traitement et de la nécessité d'une prise continue alors justement tu parlais tout à l'heure des thérapies cognitivo comportementale qui aide beaucoup est ce que justement de parler à la personne de ses émotions de parler de son vécu de son ressenti et toi comment tu travailles ça avec la thérapie cognitivo comportementale et comment la famille peut s'inspirer un peu prendre des petites choses pour pour les aider par rapport à ça alors déjà il y a un point qui concerne les thérapies cognitivo comportementale mais toutes les thérapies en général c'est que il faut savoir que on ne propose pas on ne propose pas une thérapie en période aiguë c'est à dire que si la personne elle est en accès maniaque ou en accès dépressif majeur elle est pas accessible à la thérapie les thérapies cognitivo comportementale vont agir une fois que la personne est relativement stabilisée avec le traitement et vont lui permettre en fait d'agir sur les différents points qui peuvent poser problème premier point on va beaucoup insister en tcc thérapie cognitivo comportementale sur la psycho éducation c'est à dire que l'objectif avéré des tcc c'est de faire que la personne devienne son auto thérapeute c'est à dire qu'elle soit capable de se gérer elle même donc on va expliquer un petit peu les risques de la maladie les origines de la maladie comment reconnaître ce qu'on appelle des prodromes les prodromes c'est ce qui vient avant les symptômes on prend un exemple qui a rien à voir avec la psy et par exemple si aujourd'hui quand j'avale j'ai un peu mal à la gorge mais je vais très bien je sais que dans quatre jours je vais avoir deux pamplemous ici et j'aurai 40 de température et ben c'est un peu ça aussi au niveau psychologique c'est à dire de voir des personnes qui ont du mal peut-être à s'endormir qui sont plus irritables qui ont plus la larme à l'oeil après c'est à la personne à repérer en fait précurseur et de son état actuel comme une science de son corps ok donc en fait c'est tout ce qu'on appelle la psycho éducation c'est à dire que on fait du patient un expert de sa maladie ce qui l'est au départ d'ailleurs mais là on essaye de formaliser un petit peu les choses une fois que le patient connaît bien la maladie il y a une deuxième un deuxième type d'approche qui va être de l'aider à gérer ses émotions parce que la bipolarité est intimement associée à une problématique émotionnelle mais j'aurais tendance à dire comme toutes les pathologies psy on est toujours sur ce modèle stress vulnérabilité plus le stress est augmenté plus on est vulnérable par rapport à la pathologie donc dans ce cas là on va l'aider à gérer ses émotions à travailler ça alors ça peut aller de simples techniques respiratoires à des techniques de relaxation un petit peu plus élaborée voire à des techniques de méditation de pleine conscience etc et une fois que tout ça a été mis a été mis en place ben après on peut mettre en oeuvre aussi des sessions de groupe alors c'est pas toujours évident à organiser en particulier en libéral mais ça peut se faire à l'hôpital justement par rapport à des modules explicatifs au niveau de la pathologie au niveau de la gestion aussi des symptômes c'est à dire que si vous sentez que vous commencez à pas être bien quoi faire on peut proposer carrément une check list de dire ben je vérifie que j'ai bien pris le traitement je vérifie mon hygiène de vie parce que c'est très important les rythmes de sommeil les rythmes alimentaires ce qu'on fait dans la journée etc si ça va pas j'appelle mon médecin à quel numéro etc ça peut sembler basique mais la personne qui commence à être excitée elle va commencer à zapper les choses et c'est bien de se référer à une check list bon voilà on va essentiellement travailler autour de ces points en thérapie cognitive et des réflexes en fait ok complètement ouais il ya quelque chose donc qui est compliqué aussi quand on est proche quand justement on sent la personne qui se met en danger ou qui peut mettre en danger l'entourage parce que ben voilà elle a des hallucinations à quel moment la famille ou les proches justement doivent décider d'une hospitalisation et comment ça se passe parce que c'est un point un petit peu sensible tout ça c'est toujours très difficile pour la famille qui dit voilà j'ai vraiment peur pour lui pour elle et en même temps j'ai cette culpabilité de prendre cette décision comment comment tu peux tu vois comment on peut cerner le moment où vraiment voilà il c'est important la personne ne va pas bien et là on se dit il faut qu'elle se fasse accompagner en hospitalisation et comment on peut aider les familles à déculpabiliser par rapport à ça bien sûr alors ben en fait tu as donné la définition c'est à dire que on va faire appel à une hospitalisation sous contrainte à partir du moment où la personne se met en danger mais en danger les autres ou peut être un danger potentiel pour les autres et ça c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation à la demande d'un tiers qui porte d'ailleurs très mal son nom parce que les familles souvent culpabilise en disant j'ai demandé l'hospitalisation pour mon fils pour ma fille ou pour mes parents en fait la famille n'est pas responsable de l'hospitalisation il faut savoir que on leur demande de signer un document comme quoi ils sont d'accord pour l'hospitalisation mais c'est avant tout une décision médicale demain je veux faire hospitaliser mon frère ou ma belle soeur je peux pas comme ça décider moi tout seul de son hospitalisation les médecins s'il n'y a pas de raison les médecins ne vont pas le garder exactement et d'ailleurs la décision finale reste à l'hôpital qui va évaluer la situation complètement c'est à dire que déjà il y a un premier certificat qui est fait par un médecin qui va constater la chose ça peut être le médecin de famille ça peut être le médecin des pompiers ça peut être le médecin du samu etc ensuite il y a un deuxième certificat qui est fait généralement aux urgences par un autre médecin ensuite il y a un autre certificat qui est fait 48 heures plus tard ensuite un certificat qui est fait 15 jours plus tard et ensuite tous les mois un certificat qui est fait donc je veux dire c'est que quelqu'un qui est hospitalisé contre son gré c'est quelqu'un qui le nécessite on peut pas dire tiens je vais décider comme ça de faire hospitaliser quelqu'un c'est que vraiment sa santé le nécessite donc surtout au niveau de famille l'objectif c'est de déculpabiliser par rapport à une hospitalisation sous contrainte sachant que l'hospitalisation sous contrainte c'est vraiment pour aider la personne pour la pour la sauver pour la sortir de là où elle est quoi enfin cette situation très douloureuse ok qu'est ce que par rapport aux proches qui justement souffre aussi des fois de voir leur leur voilà leur soeur leur fils qui sont qui souffrent de cette maladie est ce que tu conseilles toi de voilà de si besoin aller en parler aussi et de eux aussi se faire accompagner à c'est un peu la base c'est à dire que en tant que proche de quelqu'un qui souffre d'une pathologie chronique alors que ce soit psychique ou pas d'ailleurs mais la base c'est aussi de se faire aider c'est à dire ne surtout pas porter les choses seul donc le but c'est pas nécessairement d'aller voir un médecin psychiatre encore que on peut très bien être dépressif quand on a quelqu'un qui est pas bien à côté donc dans ce cas là il faut traiter la pathologie et parfois un psychologue un sophrologue un relaxologue enfin voir quelqu'un qui puisse donner des clés et aider la personne à gérer ses émotions parce que c'est énormément d'émotions et pour utiliser un terme à la mode c'est une charge mentale majeure c'est ça quand je quand je t'écoute ce que ce que je trouve très intéressant en tout cas c'est que tu parles de cette approche et c'est comme si en fait il fallait la meilleure solution finalement c'était peut-être d'anticiper en alimentant une bonne hygiène de vie en étant en amont c'est à dire qu'en n'attendant pas que ça aille mal mais que finalement la personne elle devienne un peu maître de sa maladie en étant justement à l'affût d'un petit signe qui serait pas ok ou voilà et même l'entourage ça peut aider de dire bon ben là il ya ça c'est ce que ça va d'être un petit peu vigilant à ça au moindre petit signe comme tu dis de comment je me sens comment émotionnellement je suis comment est ce que voilà est ce que mon traitement ça va et c'est un petit peu d'être là dedans et d'aller aussi par la méditation par des choses qui sont bénéfiques du sport tout ça d'aller travailler en fait c'est comme si on travaillait en amont finalement le bien-être pour le futur c'est ça si tu comprends bien c'est un peu une hygiène de vie à avoir mais complètement et c'est l'objectif c'est à dire d'essayer de faire que on ne traite pas quand la personne va mal mais quand on essaye de favoriser que la personne a eu bien donc comme on disait c'est une hygiène de vie globale c'est voilà se lever à une certaine heure se coucher à une certaine heure des activités sportives le fait de voir du monde d'avoir des échanges sociaux d'avoir une activité si c'est une activité professionnelle très bien et si c'est pas une activité professionnelle une activité en association une activité sportive en club enfin quelque chose qui développe le réseau social et ce qui est très important aussi alors là c'est plus du côté du praticien c'est d'impliquer les proches là dedans et de voir avec les proches la bonne distance c'est à dire il faut pas non plus que les proches soient intrusifs à dire toutes les cinq minutes à la personne si elle est énervée ah mais tu n'as pas pris ton traitement prend ton traitement appelle le docteur ou si elle est triste ou là là mais ça va pas bien je veux dire c'est normal d'être triste c'est normal d'être énervé c'est normal d'être en colère dans certaines circonstances et c'est pas pour ça que on est en train de décompenser la bipolarité et ça c'est important que la personne le sache ce que j'ai eu des patients moi qui ont regardé titanic et qui m'ont appelé qui m'ont appelé après le film en disant je rechute je suis dépressif j'ai dit ben non vous pleurez à la fin du film c'est normal ça veut dire que vous êtes adapté ou des parents qui disent mais voilà mon fils il est toujours énervé c'est pas normal il est en train de décompenser alors qu'en fait leur gamin il a 25 ans et les parents ils rentraient dans sa chambre comme ça sans toquer sans rien donc il ya une dynamique à mettre en oeuvre c'est pour ça je parlais tout à l'heure de psycho éducation d'information et on n'est jamais à court d'information à donner aux patients et à leurs proches par rapport à la maladie par rapport à la gestion de la maladie au sens large c'est très important oui puisque dans ce que tu dis ça relève quelque chose d'important d'où l'importance aussi pour les proches de gérer leur propre peur leur propre colère enfin voilà parce que effectivement de pas être dans le dans une hyper vigilance qui serait néfaste et qui pourrait se communiquer à une personne qui finalement va bien et qui est qui a juste des émotions qui sont totalement saine et adapté effectivement ça bien sûr tout l'intérêt aussi comme on disait d'informer les proches voilà aujourd'hui un trouble bipolaire si il ya un diagnostic de trouble bipolaire qui est fait c'est absolument pas quelque chose de catastrophique bon il vaut mieux ne pas n'avoir ça je suis d'accord mais c'est comme tout mais globalement si un diagnostic qui est posé on met en place un traitement et quelqu'un sous traitement bien conduit avec un entourage présent avec une gestion du stress adapté etc peut avoir une vie tout à fait normal tout à fait travaillé et je vous assure qu'on croise tous des personnes qui souffrent de troubles bipolaires tous les jours sans le savoir je pense que c'est important ce que tu soulèves parce que c'est vrai que c'est un petit peu un mot qui s'est vulgarisé ou quand on connaît pas la maladie ça peut faire très peur et de de savoir que ça se stabilise ça se soigne très bien c'est une question finalement de prise en charge d'hygiène de vie ça paraît finalement pas pas si pas si grave quoi dans le sens où il ya des solutions il ya des solutions il ya des solutions ça reste une maladie chronique ça reste une maladie qui peut être problématique déficitaire etc mais globalement il ya des solutions voilà c'est ça qui est très important est ce que tu aurais des associations à nous conseiller avant de terminer des noms d'associations la bipolarité peut-être pour les proches qui des fois voilà se sent un petit peu démunis ou qui auraient des questions alors oui il existe des associations alors je vous invite à voir en région vous renseigner au niveau régional s'il ya des associations qui se font par exemple sur nice il ya une association qui s'appelle le phare des deux pôles qui fait un gros travail d'information qui fait des réunions qui invite souvent des praticiens à travailler avec eux donc c'est assez intéressant au niveau national il ya l'une à femme un union national des amis et familles de personnes qui souffrent de troubles mentaux voilà il ya différentes différentes associations n'hésitez pas à vous renseigner à regarder un petit peu autour de chez vous en général il est rare qu'ils aient pas une grande ville universitaire où il n'y a pas une association locale ou en tout cas régional de patients ou de proches de personnes qui souffrent de troubles bipolaires et ben ça vaut vraiment le coup de les contacter et d'échanger parce que toujours pareil en parler c'est déjà thérapeutique quoi et bien merci beaucoup jérôme pour tout ça c'était juste passionnant je pense que ça va aider pas mal de personnes en tout cas sur voilà déjà tout ce que tu as dit sur l'explication de la maladie et puis tous tes précieux conseils voilà je te souhaite une excellente journée puis merci à tous de nous avoir suivi un grand merci et à bientôt à bientôt à bientôt